... Mystérieuse conjonction astrale, étrange signe du destin ou bien simple coïncidence. L'année même où Antoine de Saint-Exupéry disparaissait aux commandes de son avion de chasse, c'est un homme qui allait connaître lui aussi un destin exceptionnel. Lorsqu'elle se penchère sur son berceau, les fées de la fortune eurent pour lui un regard de tendresse. Il s'appelait François Severs. Il allait devenir prince. Je m'appelle François Severs, je suis pilote et je fais de la course automobile. Ma première passion était la musique. J'ai d'ailleurs fait 15 ans de piano classique, passant mon temps à jouer du piano, à prendre des morceaux et à m'enregistrer. Et malheureusement, maintenant, je n'en ai plus le temps. C'est venu très progressivement. Je ne me suis pas dit un jour, ma vocation, je veux être coureur automobile. Ce n'est jamais arrivé. Et j'ai économisé suffisamment d'argent pour aller à Manicourt faire cette école de pilotage. C'était en octobre 1966. J'ai gagné une Formule 3 alpinée en 1967. J'ai pris le départ de 22 courses et je n'ai fini que 6 courses sur les 22. C'est-à-dire que 16 fois, j'ai eu des ennuis mécaniques qui m'ont obligé d'un moment donné. L'immense étendue de son talent n'allait pas tarder à éclater. Et, signe du destin, il décrochait sa première grande victoire en battant celui qui serait le compagnon de route, l'ami, le maître, Jackie Stewart. C'est ma victoire à Reims en 1969 que j'ai gagnée d'une façon assez amusante. Parce que le circuit de Reims, c'est un circuit d'aspiration. Alors la course joue dans le dernier virage parce qu'il faut sortir second du dernier virage. Celui qui sort en tête, aspire la voiture qui est derrière lui et se fait battre, se fait coiffer sur le poteau. Et dans le virage en question, j'étais côte à côte avec Jackie Stewart. On s'est regardé, chacun au volant de notre voiture, lui il m'a regardé comme ça, moi je l'ai regardé comme ça, pour savoir lequel de nous deux allait passer en tête. Et on a parcouru comme ça une centaine de mètres, un accélérant devant le pied et tous les autres derrière, parce que la route n'est pas large, personne ne pouvait passer. J'ai accéléré, j'ai pris une demi-longueur d'avance et j'ai gardé jusqu'au poteau. À Reims, Stewart avait été séduit. Ce jeune français serait son coéquipier en Formule 1. Il l'avait décidé. L'Écossais avait compris que ce virtuose de la musique était aussi un Mozart du pilotage. Je mène ma carrière avec prudence et application, aimait répéter François Seveille. Or, sans qu'il s'en doute, un patron de la Formule 1, Ken Tyrell, grand découvreur de talent, avait déjà scellé son destin. Il a rejoint notre équipe au résultat d'une lutte longue race avec Jackie Stewart, qui a eu un circuit appelé Crystal Palace en Angleterre, en Formule 2. Jackie a venu à moi après la race et a dit, « Ce jeune homme est bon, nous devrions le faire dans la équipe de la Formule 1. » J'étais très décontracté parce que Tyrell m'avait dit, « Je ne te demande même pas de te qualifier. Je veux simplement que tu fasses connaissance avec la voiture, que tu vois ce qu'est une Formule 1 et tu tournes tranquillement à ta main. Je ne veux surtout pas que tu essayes d'attaquer pour risquer un accident. Si tu ne le qualifies pas, c'est parfait pour moi, je veux juste que tu prennes contact. C'est lui qui me freinait. À chaque fois que je prenais la piste et que je faisais un bon temps, ou un trop bon temps pour lui, il m'arrêtait. Il me passait la flèche et il m'arrêtait. Je ne voulais pas que j'y allait trop vite. Il me disait, c'était suffisant, mon temps était suffisant. Arrête 10 minutes, think about it, et repense à ce que tu viens de faire, et puis tu repartiras tout à l'heure. Non, non, je ne sais plus, je n'ai pas l'orange, je t'allais me le faire. Pour faire partie des grands, il faut avant tout tenir la distance sans problème, c'est-à-dire être capable de faire le record du tour dans le dernier tour d'une course. Et ça, ça demande au moins deux ans d'expérience et d'habitude, etc. Parce que ce ne sont pas du tout les mêmes muscles qui travaillent au volant. Et un athlète se fatiguerait beaucoup plus vite qu'un pilote de course chez Tiff, par exemple. Jackie Stewart me sert un peu de professeur au sein de l'équipe Tyrell, dans le sens où à chaque fois que j'ai un problème, à chaque fois que j'ai besoin d'un renseignement, je m'adresse directement à Jackie et je l'obtiens à chaque fois. Humblement, François Severs travaillait ses gammes sous la direction de Jackie Stewart. Le champion du monde avait compris que son coéquipier resterait toujours loyal. Jeune prince au royaume de la vitesse, François Severs vivait heureux dans un monde de la Formule 1 qui avait encore visage humain. Oui, pour les autres gears pour le reste de la route. Exactement. Et peut-être que ça ne sentait pas si bon à commencer, mais je suis sûr que quand on a très vite fait, il va bien mieux. Jackie, peut-être que vous pouvez aller dans votre car et donner François a tour à un peu près de 52 ? Oui, ok, on va essayer de faire ça. Vous pouvez me suivre, oui ? Ok. Je ne pense pas vraiment qu'il est un professeur. Je pense qu'on a souvent qu'il demande des conseils, mais ce n'est pas pour moi le professeur ou le professeur et lui le professeur. Il a beaucoup de talent naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi qu'un orfèvre s'isolant un diamant, Jackie Stewart ouvrait à François Severs la voie de la succession. L'Écossais avait désigné un archange comme héritier de son trône de champion du monde. Élève surdoué, dans le sillage de Jackie Stewart, François Severs vint très vite jouer sa partition au milieu des ténors du moment. À son tour, il accédait au rang de star. Le prince était adulé, ses pères eux-mêmes l'admiraient. Ses succès, son charisme explosaient au grand jour. La France avait pour lui les yeux de Chimène. Il avait conquis le cœur de tous les publics du monde. Il était un personnage très spécial, bien sûr. Premièrement, il était très gentil, avec des yeux bleus, et toutes les filles l'aimentaient. C'est ce qui m'a apporté à ma femme, mais pas à moi. Pour moi, sa attraction était le fait qu'il était un champion du monde futur. Il avait tout le talent, il avait ce qui était nécessaire pour devenir un champion du monde futur. C'est très gentil et délicaté, c'est même un impressionant pour le driver. C'est très gentil, c'est très gentil. Sans bruit, la gloire s'était posée sur ses épaules. Lui disait simplement que la route était encore longue, qu'il lui fallait apprendre encore et encore. Pour Jackie et François, la vie était belle, l'amitié sans ombre. La complicité totale. Oh, oui ! First of all, he's my teammate. Secondly, I like him. And of course, François became more than just a friend. He became part of the family. I remember a time in the Dutch Grand Prix, when they were first and second. And just before the end, Jackie missed the gear in Tarzan's corner. And François, instead of taking advantage and passing, he slowed down and stayed behind. And he said that he didn't really wanted to beat him in that way. So, he was a man with a lot of class. I appreciate all the moments of my life. It's almost incredible, but there are few things that I'm supposed to do that don't like me. And I don't think that all. For the moment, I'm the most happy man in the world. I do what I like. I've gained enough money to live like I can hear. The life he smile, and he also smile at the life. And behind that smile, he was a champion of the champion. The archangel had a determination and a determination to every effort. A pilot has a will. In English, we always say, don't give up. It means, don't abandon yourself. You have to be tenacious. When we arrive at the 200 km from a Grand Prix, we have to be willing to fight. This desire to fight, François Severs la met constantly at the stage. Formula 1, Formula 2, sport prototype. Le prince volait de tournoi en tournoi, menant sa quête de bonheur absolu, avec une soif jamais étanchée. Il n'accordait à la gloire et à l'argent que leurs vérités éphémères. Et le bonheur absolu, seul le pilotage le lui donnait. Peu à peu, François Severs accédait à son plus haut sommet. Maintenant, il partageait les podiums avec Stewart. Le rêve prenait corps. Il disait, j'aime le sport automobile, et les voitures de course m'aiment. Si un pilote fait profiter de son expérience à un autre, il est évident qu'un jour ou l'autre, parmi les jeunes pilotes de Formule 1 qui ont récemment accédé à la Formule 1, un jour ou l'autre, un de ceux-là arriveront à battre Jackie Stewart. Battre Jackie Stewart, rêve de toute une génération de pilotes. Un rêve que François Severs n'imaginait pas avoir se réalisé aussitôt. Et pourtant, lors du Grand Prix des États-Unis 1971, Severs battra non seulement Stewart, mais aussi Seifert, Hill, Peterson, X et tous les autres ténors de la Formule 1. Son humilité lui fera dire ce jour-là, J'ai l'impression de leur avoir joué un bon tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce fut sa première victoire en Grand Prix, la première d'une série que l'on prévoyait exceptionnelle. Le champagne avait ce jour-là le goût des lauriers tressés pour lui, lui qui venait d'entrer dans le club très fermé des vainqueurs de Grand Prix. Le prince était ce jour-là ivre de bonheur. C'était à Watkins Glen, aux USA, sur le continent de tous les rêves. Le premier tour de la Formule 1 Pour faire un tour de la Formule 1, un Grand Prix, il ne prendra pas trop longtemps pour entrer. Mais ce n'est pas l'important. L'important est que, quand vous avez arrivé à être un tour de la Formule 1, trois ans pour être un bon. Jackie Stewart avait vu juste. En trois années, accumulant triomphe et exploit, trois années pendant lesquelles son sourire se fera toujours plus radieux, le jeune prince de la Formule 1 s'était engouffré dans la voie royale et que lui avait ouvert son prestigieux coéquipier. Il ne prendra pas trop longtemps pour entrer. A chacune de ses sorties, il avait droit aux honneurs. Il appartenait désormais au cénacle des meilleurs. Il régnait en dauphin. Il était né prince, il allait devenir roi. Car la Formule 1 le voulait pour s'ouvrir. François, 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 François! En ce dernier歳, j'ai pris pour moi. Je me souviens particulièrement à la Nürburgring, où ils finiraient les 1 et 2. Et je me souviens que Jacques venait après la race en disant que François pourrait avoir passé à l'époque que il voulait. Il disait que François était plus rapide que il était. Mais étant le personne que il était, il restait derrière Jacques, car il savait que le prochain année était leur son cagé. Sous-titrage MFP. Et puis, il y a eu un nouveau Grand Prix des Etats-Unis. Mais cette fois, la mort allait tromper sa vigilance sur le lieu même où la vie lui fit sa plus belle caresse. En un éclair froid, elle posait sur son visage un baiser glacé. Le samedi 6 octobre 1973, le bleu de ses yeux s'envolait, dilué dans l'air frais de Watkins Glen. C'est inconcevable d'être coureur automobile et d'avoir peur de l'accident ou de la mort. J'ai admis une fois pour toutes que je courais des risques. Je sais parfaitement que je peux me tuer, c'est le mot. S'il faut faire le choix, n'est-ce pas ? J'ai décidé de faire la course automobile parce que j'aime ça. Et ça inclut la possibilité pour moi d'avoir un accident, qui peut être fatal. Si maintenant j'ai peur de cet accident, si j'ai peur de mourir, je vais décider de ne plus courir. Seulement, je vivrai une vie qui ne m'intéressera plus et je préfère prendre le risque. Et j'ai fait le choix. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était excellent, nous avons un rapport très bon, nous avons confiés dans le travail. C'était pas seulement une relation de travail, mais une relation amoureuse de tout le monde. C'est très triste, je veux dire, il y a des drivers et des drivers, mais quand un driver est très près de vous, c'est beaucoup plus difficile. Pour six jours, juste avant son accidente à Watkins Glen, nous avons passé un grand holiday ensemble, juste Helen, François et moi. On ne saura jamais ce qui s'est passé ce matin-là. On ne comprendra jamais pourquoi le dieu des hommes l'a abandonné. Lui qui avait toujours regardé la vie au fond des yeux. On sait seulement qu'un gouffre immense s'est ouvert, que la pendule du temps s'est arrêtée. Il n'y restait qu'un vide bien trop grand, un silence bien trop pesant. Dans nos mémoires, un sourire merveilleux et un regard infiniment bleu ne se sont jamais effacés. Quand on te disait qu'on aimait ton savoir-vivre, tu répondais, « J'espère que je saurais mourir. » Tu es mort comme un seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, j'apprécie tous les moments de ma vie. Mais j'ai fait le choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada